bonjour à toi chers spectateurs mon chien stupide de Yvan Attal disons que j'attendais un petit peu de voir comment Yvan Attal allait revenir derrière la caméra parce que son précédent long métrage donc le film à sketch ils sont partout était quand même pas fou voire même assez mauvais même par moment il y avait de l'idée mais du coup je me demandais vraiment ce que Yvan Attal allait nous proposer par la suite parce que il m'avait l'air un peu perdu dans sa démarche artistique autant en tant qu'homme qu'en tant que créateur audiovisuel et j'attendais vraiment de voir s'il allait savoir comment remonter la pente en fait le résumé pour faire simple henry est un auteur qui a connu le succès il y a 20 ans mais qui depuis a enchaîné les romans de mauvais goût ou les instants de flottement alors que sa vie semble plus triste que jamais l'homme va faire la rencontre d'un chien assez particulier alors disons que mon chien stupide est une jolie intéressante mais très maladroite proposition de cinéma c'est un film particulier parce que comment dire ça simplement je le rangerai dans cette espèce de casse très chelou où un auteur décide d'adapter un roman parce qu'il s'est complètement reconnu dans le roman et qu'il décide d'en faire un long métrage de cinéma pour également faire une introspection sur sa propre personne sa propre situation autant familial qu'économique et qu'en tant que créateur donc on est sur un film qui est à la fois un ego trip de la part d'yvan attal mais un ego trip dans le sens où il veut se remettre beaucoup en cause donc on est sur un bon ego trip mais ça reste un ego trip quand même ce qui fait que du coup mon chien stupide est quand même une adaptation très maladroite du roman de john font et ça fait que on est un peu perdu en soit moi j'ai trouvé le film plutôt pas mal bien rythmé assez stylisé mais j'ai pas vu le brio qu'avait pu avoir yvan attal à une époque sur ses premiers longs métrages avec charlotte grasbourg ou sur anthony zimmer ou là on était sur des films qui étaient vraiment très ambitieux et très intelligent là on est sur un film qui est sympathique plutôt entraînant dans sa forme ainsi que dans son fond mais qui dégage pas cette verve de créativité qu'avait pu avoir à atta à une époque pour autant le film a des idées le film nous embarque mais quand on ressort à la fin on se dit que ça se trouve dans quelques jours on aura oublié son métrage parce que attal n'est pas plus d'âme que ça on sent que dans le cinéma français il y a un besoin d'introspection de la part de plusieurs auteurs qui ont cartonné ou rencontré le succès dans les années 90 ou 2000 et qui cherche aujourd'hui à mettre en perspective leur cinéma en fonction de ce que la ville aura offert suite à ce succès et cette frénésie de la célébrité yvan attal n'y échappe pas avec son nouveau long métrage adapté d'un roman mais que le metteur en scène français cherche le plus possible à rendre personnelle et introspective donc et surtout à rendre attachant pour le spectateur chose qui n'arrive pas totalement à créer et franchement le geste extrêmement maladroit et parfois un peu de mauvais goût reste tout de même vraiment intéressant et offre une belle porte de compréhension de l'auteur qu'est yvan attal en termes d'écriture yaël langman et dean craig ont aidé yvan attal donc à adapter le roman de john font en sachant que dean craig a fait la traduction du roman en français pour permettre à yvan attal de tout de même bien adapté son roman parce qu'il faut reconnaître que sur le papier le roman de john font ça a été pendant une très longue période un des romans que beaucoup d'auteurs avaient envie d'adapter au cinéma mais ça semblait trop compliqué parce que la forme le fond ainsi que la culture véhiculée au sein même du roman était vraiment beaucoup trop compliqué à mettre en place au sein de la culture française ça se ressent et yvan attal du coup essaye de beaucoup combler ça avec langman et craig pour ramener vraiment beaucoup de sa personne dans l'écriture et faire en sorte que ça soit avant tout un film qui parle de lui qui essaye de véhiculer sa propre pensée sa propre manière de voir les choses et du coup on se retrouve devant un scénario qui est extrêmement introspective qui ne cherche plus simplement à parler d'un mec qui sera en dépression ça part réellement de yvan attal en dépression qui arrive plus à faire quoi que ce soit avec sa femme et avec ses enfants et qui du coup n'arrive plus à écrire ce qui est une idée intéressante mais il faut reconnaître que au sein même de l'écriture que attal langman et craig met en place ça fonctionne qu'à moitié il ya cette partie qui est plutôt intéressante et il ya cette autre partie qui se veut beaucoup plus cinématographique beaucoup plus dramatique beaucoup plus fictionnel et qui là du coup patauge un petit peu abuse de certains effets à des retournements qui sont vraiment convenus à une forme qui au bout du compte sonne comme beaucoup trop classique donc on a en fait encore les défauts habituels de yvan attal sauf que cette fois il a été un petit peu aidé par d'autres scénaristes mais comme d'habitude il a des envies et derrière il faut qu'ils se disent ah mais non mais c'est quand même un film de cinéma donc ramenons des éléments de cinéma classique et donc du coup on se retrouve avec un film qui sur le papier a une très intéressante et bien amené pendant une bonne partie et l'autre moitié du temps bas c'est très pompeux très lourd très fade l'aspect comique est bien amené sans être brillant c'est entraînant mais jamais à la hauteur de ce que attal a pu livrer par le passé craig landman et attal forment un trio de paires de mains surprenant car autant de mains pour écrire une telle histoire franchement je m'attendais à ce que seul attalier participé mais les trois auteurs se donnent à fond pour faire de ce récit de cette dramaturgie quelque chose d'universel dans sa singularité car il est évident que ce tout ne peut résonner que comme une introspection de attal et de sa vie d'auteur mais heureusement on sent qu'il y a bien plus que cela et c'est peut-être pour cette raison que l'on s'attache aussi facilement à ses personnages à cette aventure humaine et à ce parcours tout de même très poétique mais également humaniste et sentimentale avant tout en termes de mise en scène yvan attal a cherché à vraiment repousser sa mise en scène dans un certain retranchement que je trouvais plutôt intéressant parce que on n'est pas dans une mise en scène qui pourrait sonner comme classique dans le sens où il se sert vraiment très très bien du scope là où sur ses précédents métrages il a mené quand même pas mal de maladresse il y avait des instants où c'était pas forcément très subtil ou très bien construit là honnêtement j'ai vraiment vu des plans qui étaient très stylisés dans sa manière de composer son cadre il ya un très beau jeu avec les noirs il ya un très beau travail de couleurs et de lumière là dessus c'est très bien amené ce sur quoi j'ai quelques réserves c'est cette impression que les plans sont stylisés et beau mais que derrière ils véhiculent pas grand chose dans le sens où comment je pourrais développer ça simplement par moment les personnages sont placés dans le cadre d'une certaine manière et ça fait qu'il ya beaucoup de vide dans le cadre et contrairement à un tom hopper où on peut avoir l'impression que c'est vraiment le style pour le style là on a l'impression qu'il ya du style mais que derrière il ya un message mais nous on ne comprend pas et par moment c'est vraiment juste du style pour mettre mais regardez le personnage de henry il est sur le côté dans le cadre il ya personne à côté de lui c'est comme s'il parlait dans le vide et que sa femme n'écoutait pas ouais est ce que tu as vraiment besoin de faire un cadre comme ça pour nous faire comprendre ça parce qu'au début tu ne fais pas et on arrive quand même à le cerner il ya ces petits trucs là qui donne cette impression que atta il a eu envie d'amener du style mais que derrière il n'a pas forcément les bons outils la bonne manière le bon message le bon cadreur en fait pour lui amener ça de la bonne manière peut-être qu'un mec comme christophe hoffenstein qui est un des directeurs de la photographie français les plus connus aurait réussi à amener quelque chose d'intéressant là-dessus là je trouve que son directeur de la photo il n'arrive pas forcément à repousser ça dans ses retranchements et du coup ça fait que le cadrage par moment il est très maladroit et ça plombe un peu la mise en scène d'attal il est indéniable qu'attal a cherché à faire de cette oeuvre un bon moyen de se mettre en scène mais également de mettre en relief une grande partie de son style en tant qu'auteur dans l'une oeuvre qui visuellement cherche à proposer de belles choses au spectateur pas toujours justifié au film est vraiment intéressante en termes de graphisme le long métrage s'avère avant tout être une belle oeuvre visuelle intense mais pas toujours justifié dans ce que celui-ci propose et c'est peut-être là que l'on pourra être extrêmement tâtillant avec le metteur en scène et s'appuyer tout de même sur un manque flagrant de créativité que le rythme du long métrage frénétique et très juste parvient tout de même bien à faire oublier en termes de casting je trouve que l'ensemble du casting est vraiment bien parce que charlotte gainsbourg est très belle yvan attal est excellent mais les deux on les connaît on sait très bien qu'ils sont bons j'ai beaucoup aimé eric roff pascal arbillaud il ya ben attal ainsi 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 que franz brudolf lang on peut aussi citer lola marwa bigar sébastien terry il ya également pas naïotis qui est vraiment très très bon je trouve alors que c'est quand même un mec à la base qui vient juste de la télé youtube qui a fait des sketchs et là ici il est vraiment excellent je l'ai vraiment trouvé très bon c'est une de mes grosses surprises à mes gros coups de coeur mais au delà de ça faut bien reconnaître que si le film fonctionne c'est parce qu'il est porté par ses deux acteurs principaux et que eux idées potes attal et gainsbourg forment un joli duo de tête d'affiche en même temps il campe des personnages qu'ils connaissent bien mais il se dégage aussi une forme de sincérité que l'on n'aurait pas forcément attendu même s'ils se jouent au bout du compte mon cher stupide est pas un film forcément passionnant si on est fan d'yvan attal mais comparé à ils sont partout je trouve que c'est quand même un petit regain d'énergie de la part du cinéaste français qui reste quand même un auteur très intéressant avec une manière de faire très particulière et ici je trouve qu'au moins il a le mérite de chercher à créer une oeuvre particulière dans le sens où il cherche à faire une introspection sur sa propre personne c'est pas toujours subtil c'est pas toujours parfaitement bien amené c'est pas toujours juste mais au moins il ya la force qui a la forme il ya l'envie et il cherche à faire quelque chose qui sortent un petit peu des gonds donc c'est pas parfait mais au moins mon chien stupide d'yvan attal est une proposition de cinéma que vous aimiez ou que vous aimiez pas au moins ça reste quelque chose d'intéressant donc dans cette optique je vous le conseille sinon allez-y quand même à reculons parce que c'est pas une oeuvre forcément très accessible sur le papier à plus